... Bonsoir à tous. Merci d'être présents ce soir pour cette séance qui vient aussi commémorer comme d'autres les événements de mai-juin 68. C'est une séance un peu particulière puisque comme vous l'avez sans doute vu, on va être diffusé au moins des extraits d'un documentaire sonore qui a été réalisé spécialement pour l'occasion. Mais Philippe Le Guern qui va animer cette séance va vous en parler plus avant. En tout cas, je remercie effectivement beaucoup Philippe Le Guern, professeur en sciences de la communication à l'université de Nantes, d'animer cette séance. C'est avec lui qu'on a conçu cette séance. Et bien sûr, je remercie chaleureusement Michel Zancarini-Fournel et Julie Pagis de se prêter au jeu du commentaire de son dont vous allez prendre connaissance. Je remercie bien sûr aussi nos deux partenaires sur cette séance. qui donne de la visibilité justement à ce type de rencontres. Deux partenaires qui sont Radio Campus Paris et le CNRS. Je vous souhaite une bonne soirée. Alors ça me donne l'occasion de rebondir et de remercier Sébastien qui a mis en place tout un cycle. Cette soirée s'inscrit dans le cadre de ce cycle, même si c'est une soirée un peu particulière. Tout un cycle effectivement sur les sound studies, les études des phénomènes sonores. Et donc, il y aura d'autres séances qui sont annoncées sur le site de la BPI. Alors, je vais présenter, si vous le permettez, les deux intervenantes invitées ce soir. Et puis, je vous dirai quelques mots sur l'esprit de la soirée et des propos qu'on entend développer. Et également quelques mots sur le documentaire auquel Sébastien a fait allusion et qui a été réalisé par notamment trois étudiants qui sont ici au troisième rang dans la salle. Alors, Julie Pagis, donc si je dis une bêtise, Julie, tu m'interromperas. Elle est chargée de recherche au CNRS. Jusque-là, c'est vrai. C'est bon, à l'IRIS. Et elle travaille sur deux grands thèmes de recherche, les trajectoires militantes et l'enfance abordées, enfin, les deux thèmes abordés à partir des sciences sociales, vous l'avez compris. Et elle a travaillé en particulier sur la trajectoire des 68 arts ordinaires, peut-être qu'on reviendra sur cette expression, à partir d'une enquête auprès de, notamment, auprès de 170 familles. Un gros dispositif. Il me semble que son travail vise à déconstruire l'idée d'une génération homogène de 68 arts, mais également à voir comment les héritages politiques sont transmis dans le cadre des trajectoires familiales. Et d'une manière générale, qu'il s'agisse des 68 arts ou des publics enfantins sur lesquels elle travaille également, il me semble que ce que son travail met en jeu est la perception de l'ordre et des mobilités sociales avec la question centrale de la transmission et de l'engagement. Michel Zancarini-Fournel, qui nous fait le plaisir de venir de Lyon, où se déroule ce soir, vous le savez, une finale. Si je l'avais su, je ne serais pas venue. Redouté par Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique lyonnais. Michel est professeur émérite à l'Université Lyon 1 en histoire contemporaine, et elle est spécialiste, on peut dire, de l'histoire des milieux populaires. Alors, vous pourrez consulter, pour ceux qui ne la connaissent pas, sa bibliographie, c'est une bibliographie assez impressionnante, très étoffée. Et parmi une dizaine d'ouvrages que j'ai pu repérer, il y a, par exemple, j'en cite un, « Les luttes et les rêves, une histoire populaire de la France de 1965 à nos jours », qui a été publiée en 2016 aux éditions La Découverte. 1685. Alors, c'est, comme je le disais, une bibliographie très étoffée, notamment sur les parcours de femmes et les questions de genre, mais aussi sur mai 68. Deux ouvrages que je peux citer à propos de mai 68, entre autres. « 68, une histoire collective » 1962-1980 avec Philippe Artière, et puis « Le moment 68, une histoire contestée » qui ont tous les deux été publiées la même année, en 2008. Avant qu'on en vienne au cœur des débats, il me semble qu'un des points communs de vos travaux sur mai 68 tient à une volonté de déconstruction d'une histoire quelque peu mythifiée de mai 68, à la fois en rééquilibrant la relation généralement asymétrique entre ce que j'appellerais volontiers les grandes figures et les figurants. Parmi les grandes figures, on a tous des noms qu'on aime citer, Cohn-Bendit, Gessmar, etc. Et puis les figurants, c'est-à-dire ces anonymes étudiés, par exemple, par Julie Pagis, j'y faisais référence tout à l'heure, dans son ouvrage « Mai 68 », « Un pavé dans leur histoire ». Donc en s'intéressant non seulement à l'histoire de mai 68, tel que perçu et vécu depuis l'épicentre parisien, mais également dans sa réalité provinciale, et également en articulant la grande geste militante avec la dimension plus intime, mais pas moins pertinente, des conséquences familiales et personnelles intimes de mai 68, dont le travail de Julie montre notamment que cela peut s'analyser à des niveaux tels que les choix d'études, les rencontres aux amoureuses, les aspirations sociales, les aspirations politiques, les choix culturels, etc. Mais on aura l'occasion d'y revenir. Alors, ce soir, notre propos est tenté de ressaisir mai 68 à partir de ses expressions plus particulièrement sonores, dans une perspective un peu similaire à l'ouvrage Images et sons de mai 68, 1968-2008, qui avait été dirigé par Christian Delporte, Denis Maréchal, Caroline Moine et Isabelle Véramasson, et qui avait été publié aux éditions Nouveau Monde. Alors, ce qu'on voit jouer, en effet, c'est à propos du son, c'est la façon dont les événements de mai 68 sont médiatisés ou plutôt filtrés par le canal de l'ORTF. Je crois que c'est un premier niveau, ça, d'analyse à propos des sons. On en reparlera, mais par exemple, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, qu'il n'y avait pas ou peu de prise de son direct pour accompagner les images, qu'il y avait des effets de construction narrative avec une insistance sur les effets de la crise. Beaucoup de voitures calcinaient, on parle des pénuries d'essence, mais semble-t-il, et là, on verra aussi si c'est vraiment ce qui s'est passé, peu de paroles données aux étudiants qui sont réduits à portions congrues. Et puis, toute une série de phénomènes du point de vue du paysage médiatique, comme ça, notamment, avec une grève illimitée, on y reviendra aussi, déclarée à l'ORTF, à partir du 18 mai, qui, je crois, a duré huit semaines. C'est aussi toutes les questions autour des effets de censure, de licenciement de journalistes, de suppression d'émissions, etc. Et puis, de l'autre côté, c'est le rôle que va jouer la radio. Alors, j'ai retrouvé un chiffre qui peut paraître anecdotique, mais évidemment, c'est très relatif, il faudrait le replacer dans un contexte plus précis, mais on cite le chiffre de 400 000 transistors vendus en une semaine, durant le pic des événements de mai 68. Et donc, je parlais du rôle de la radio, on pense notamment au rôle d'RTL et d'Europe 1, avec la couverture des manifestations en direct. Une autre expression sonore au-delà de ce paysage médiatique, c'est la bande-son de l'époque elle-même, d'huile parade aux chansons explicitement contestataires. Je pense, enfin, ça m'a fait songer qu'il y a quelques jours, j'ai trouvé la version sur le monde en ligne. Il y avait un article qui s'intitulait 68, le monde change, la musique aussi. Et on voyait qu'en gros, l'idée, c'était d'opposer les chansons, disons, qui apparaîtraient comme les plus convenus aujourd'hui. Par exemple, « Riquita, jolie fleur de Java », interprétée, que Sébastien nous interprétera à la fin de la séance, interprétée par Georgette Plana à « Il est 5 heures, Paris s'éveille de Dutron », dont les paroles vont être détournées par Jacques Leblou, et ça deviendra, je vous en cite, deux strophes. « Les 403 sont renversées, la graisse sauvage est générale ». Et puis, des titres peut-être moins connus comme « Sorbonne 68 » de Jeannine Prins, ou des titres plus connus, « Au printemps de couard est vêtue » de Jean Ferrat, et puis ensuite, post-68, on verra qu'il y a toute une série de chansons à caractère progressiste ou au contraire à caractère assez réactionnaire qui vont comme ça fleurir et qui accompagneront, qui constitueront une sorte de postérité immédiate ou plus lointaine de ce répertoire chansonnier qui entoure mai 68. Alors, j'ai cité Georgette Plana, mais 68, c'est aussi pour cerner les contours du paysage chanord, c'est aussi évidemment les Stones avec « Sympathy for the devil », et je renvoie au film de Godard où on le voit tourner, filmer les séances d'enregistrement des Stones en studio, précisément autour de cette chanson, où c'est également « Revolution » des Beatles. Et puis, on en parlait tout à l'heure, il n'y a pas que la postérité, mais il y a l'antériorité, et c'est un des points, je crois, importants, c'est qu'évidemment, les événements de mai 68 sont la cristallisation d'un phénomène particulier, mais d'un phénomène qui trouve ses racines dans les années antérieures. On aura l'occasion d'en parler aussi. La musique permet de le révéler. On a des chansons, on a par exemple quelque chose de très connu qui est l'épisode de, comment dire, un peu de conflit par chansons interposées entre Antoine et sa fameuse chanson « À ma mère m'a dit Antoine va te faire couper les cheveux » où il évoque Johnny Hallyday en suggérant qu'il pourrait bien se retrouver en cage à Medrano. Et puis Johnny qui sortira la même année, alors qu'il est un peu dans un creux de sa carrière et que finalement ça n'a pas décollé, qui sortira « Cheveux longs » et « Idées courtes » même année 66, qui est une sorte de réponse comme ça dans l'air du temps aussi à la chanson d'Antoine. On trouve aussi dans des répertoires peut-être moins connues des artistes beaucoup plus d'avant-garde. Nono, par exemple, qui sort « Contrapunto Dialectico Alimenti » ou Anna, qui sort « Cri » et ce sont deux œuvres qui sont constituées à partir de collections d'enregistrement des sons de 68 sur bande magnétique et qui vont être assemblées pour produire ces œuvres, disons, avant-gardistes. Alors donc, un dernier point, c'est ce soir nous allons vous faire écouter un documentaire qui a été réalisé et c'est à partir de ce documentaire qu'on engagera les discussions principalement. Un documentaire qui a été réalisé par les étudiants du Master Nouvelles Écritures Médiatiques de l'Université de Nantes, le Master 1, dans un contexte qui est celui que tout le monde connaît, j'imagine, dans la salle, qui est celui des blocages, de l'expression, je vais le dire de manière euphémisée, des mécontentements par rapport à la loi Or et qui se poursuivent toujours à l'heure actuelle. Donc, dans un contexte où depuis deux mois déjà, et d'ailleurs, je suis très étonné que dans les médias, ça filtre aussi peu, il n'y a plus de cours à l'Université de Nantes. Je pense que c'était même une des universités assez pionnières en matière d'agitation par rapport à la loi Or. Évidemment, je ne prends pas position par rapport à la question de la loi Or en disant ça. Mais ça veut dire que ces étudiants qui avaient fait une douzaine, une quinzaine d'heures d'entretien se sont retrouvés un peu plantés au milieu du guet puisqu'ils n'avaient quasiment plus accès aux locaux. En tout cas, c'était devenu assez compliqué. Et que finalement, alors que les cours n'étaient pas tout à fait finis, on leur demandait un peu de quitter les lieux et en tout cas de partir en stage. Voilà, c'était une situation un peu compliquée. Donc, j'ai dû, avec le raccord, récupérer les heures de rush, longues heures de rush quand même, tout écouter et puis remonter. Donc, j'ai fait le montage de ce documentaire sonore. Alors, j'avais rendu un premier montage. C'est important de le dire parce qu'on a eu des discussions lors d'échanges préparatoires à cette soirée, notamment avec Michel, sur le fait qu'un documentaire de 52 minutes, ça appauvrit naturellement déjà terriblement les 12 heures ou un peu plus de rush. mais compte tenu du temps dont on disposait ce soir, un documentaire de 30 ou 32 minutes, ça appauvrissait encore plus significativement la première version de 52 minutes dont on disposait. Alors, cette version de 52 minutes, elle est accessible puisqu'elle sera mise ou elle est déjà mise en ligne sur le site de la BPI. Vous pourrez comparer la version de 52 et la version de 32. C'est un exercice intéressant. Qui sont les personnes interviewées ? Pour l'essentiel, ce sont justement, je parlais d'anonymes tout à l'heure, de figurants. Ce sont des figurants, c'est-à-dire non pas des personnalités, mais des individus qui, par commodité, pouvaient faire partie de vos cercles familiaux ou qui, que vous aviez par relation, en allant les chercher de ci de là, pu trouver. Donc, il y a un panel vraiment étendu, diversifié. Il y a dans le lot d'ailleurs un professeur de philosophie de l'Université Nantes, je crois même que c'est par lui que les interviews ont commencé, qui avait de mémoire 16 ans, Vincent Julien, qui avait 16 ans et qui était à Brest au moment des événements de mai 68. Donc, c'est un caractère assez fortement provincial, ce panel. La plupart vivant à Nantes ou en Loire-Atlantique ou dans les portions limitrophes, les Mauges, par exemple, il y a quelques Parisiens, Brest, mais on a comme ça ce caractère de provincialité qui est assez marqué dans le panel des personnes intervisuelles. Il y a aussi une grande diversité de portraits, puisqu'on a des gens qui étaient à l'époque des événements de mai 68, des lycéens, des étudiants, des instituteurs, il y a un instituteur assez truculent parmi les portraits, qui raconte comment il est inspecté au moment de mai 68, vous diriez ça dans le documentaire, et finalement lui est très crispé et visiblement l'inspecteur n'a rien d'affiche du contrôle institutionnel qui lui est réservé. Des agents des postes, des profs de philo, je l'ai dit, des chefs d'entreprise, voilà, un panorama assez bigarré de personnages. par choix, par commodité, j'ai recomposé les heures de rush que j'ai dû monter autour de trois grands items. Ça n'a pas été facile non plus de trouver une forme de cohérence parce que vous n'aviez pas construit vos entretiens comme ça. J'ai reconstruit les heures de rush autour de trois items et c'est autour de ces trois items qu'on va engager la discussion tout de suite. Le premier item, c'est les prémices de mai 68. Le deuxième item, c'est les événements eux-mêmes au cœur de l'action. Et puis le troisième item, c'est l'héritage de mai 68, la postérité de mai 68, ce qu'il en est resté pour ces personnes interviewées. Alors donc, vous l'avez compris et je vais conclure là-dessus, cet échantillon n'a aucun caractère de représentativité et il ne visait pas à une représentativité, mais il dit quelque chose effectivement de ces paroles disons anonymes autour de mai 68. Deuxièmement, je crois que c'est un témoignage et il faut le prendre comme ça, non pas tant sur une vérité, une objectivité de ce qui a été vécu autour de mai 68, mais peut-être aussi un témoignage ou tout autant un témoignage sur les égarements de la mémoire, les effets de filtrage, les effets de loupe, l'intériorisation aussi après coup des histoires officielles, le passage du général à l'intime également, et puis une tension entre le progressisme et le conservatisme, dont je ne sais pas si on en ferait la même lecture aujourd'hui, qu'on le percevait à l'époque de 68. Et puis ma toute dernière remarque conclusive, c'est le fait qu'en réalité ce que ce documentaire a permis de révéler, c'est qu'il était très difficile pour les personnes interviewées de parler de son. Et il m'a semblé, en écoutant toutes ces heures de roche, je vois les étudiants opiner du chef, il m'a semblé que c'était en effet paradoxalement le point le plus difficile, le point presque aveugle des entretiens que vous avez menés. Ils arrivaient vaguement à parler de chansons, ils arrivaient vaguement à situer des chansons, et comme vous le verrez dans le documentaire, au fond, c'est des grands noms de l'ORTF qui reviennent, c'est une speakrine, c'est un présentateur, mais la chanson qui en définitive est revenue le plus, c'est l'international. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter la première séquence, et puis ensuite vous interviendrez, et puis on fonctionnera comme ça, séquence, intervention, et pour la dernière demi-heure, je vous donnerai la parole pour vos questions et réactions. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci. Je m'appelle Alain Sirolnik, j'ai 68 ans, je m'en avais donc 18 ans, en 68, même 18 et demi, et j'étais à la limite du lycéen et de l'étudiant, et j'étais engagé dans la mouvance d'extrême-gauche à l'époque, parce que j'étais à la JCR, Gélesse communiste révolutionnaire, qui allait devenir après la LCR et la Ligue. D'abord, c'est un bon souvenir, une sorte de grand coup d'air frais qui est arrivé, disons que les choses commençaient à changer en France, parce qu'il y avait eu, on va dire, pour moi, il y avait la fin de la guerre d'Algérie, comme j'habitais dans le quartier des Halles, là où il y avait les Halles, les vraies Halles, le Ventre-de-Paris, c'était une époque où il y avait beaucoup de ratonnades, les flics contrôlaient beaucoup les nord-africains avec des grands bâtons et très, très agressifs, très racistes. Après, il y a eu Sharon, les morts de Sharon, il y a eu les morts d'octobre 61 avec Papon, donc ça a été, voilà, on a commencé sur la guerre pour la paix en Algérie, après, on a été sur le Vietnam parce que de l'Algérie et que t'arrivées et que t'arrivées la lutte sur le Vietnam. Après, il y a eu le Che, les vrais, donc ça a été plein de choses et d'un seul coup, il y a plein de choses qui sont passées dans les lycées, il y a de l'arrogance qui commence à arriver. Alors, les lycées, c'était pas comme aujourd'hui, tout le monde n'allait pas, l'école était obligatoire jusqu'à 14 ans, donc déjà, le lycée, c'était pas le même milieu lycéen que le milieu d'aujourd'hui, c'était quand même, il y avait déjà un énorme écrémage et puis, d'un seul coup, il y a un truc qui a tourné, il y a une série d'événements, il y a eu d'abord une histoire à l'American Express parce que pour le Vietnam, l'American Express a été attaqué, il y a un étudiant de Nanterre qui s'appelait Xavier Langlade qui a été arrêté, il était membre de ce qui était le 22 mars qui est devenu le mouvement à Nanterre, donc le 22 mars a organisé une manif pour sa libération avec la JCR parce que monsieur Xavier Langlade était aussi un militant de la JCR, puis après, il y a eu une demande de mixité pour la résidence universitaire de Nanterre qui a été refusée, qui sont allés dans le bâtiment des filles, ils sont passés en condiscipline et là est arrivé ce conseil de discipline à Sorbonne, il se trouve que moi j'étais dans le bus boulevard Saint-Michel quand je vois des flics qui entourent la Sorbonne, des gens qui commencent à hurler, donc je me rappelle à l'époque, vous pouviez descendre, c'était les plateformes sur les bus, j'ai quitté ce bus et je me suis retrouvé le 3 mai dans les premières manifs avec les policiers qui chargeaient, enfin avec les gens en plus qui d'un seul coup ont décidé qu'on les empêcherait qu'ils n'avaient pas de manifester et qu'on irait libérer les camarades, ceux qui étaient arrêtés, d'autres essaient de les libérer et tout. Donc ça a fait une sorte de mouvement qui a commencé comme ça avec une sorte d'effervescence où les gens n'avaient plus aucune notion de ce qui risquait ou ce qui ne risquait pas, mais ils en avaient ras-le-bol de se faire interdire tout parce qu'on est dans la culture, plein de choses étaient interdites à moins de 16 ans, moins de 18 ans. La sexualité, ça n'existait pas pour les... La majorité, c'était à 21 ans. Il n'y avait pas la pilule, il n'y avait pas le droit de les relations entre les garçons et les filles. C'était compliqué. Non seulement, ce n'était pas compliqué pour les avoir, mais pour trouver les moyens de les avoir sans prendre de risques ou sans plein de choses. Et puis il y avait une envie de rompre avec ce que... Le titre de Viançon Panté était juste la France s'ennuie et la jeunesse encore plus. Et en plus de ça, il y avait la politique qui commençait à envahir partout, mais pas obligatoirement la politique comme ils avaient l'habitude dans les partis qui étaient à l'époque les partis traditionnels, la gauche, les gaullistes et tout, mais une politique qui s'identifiait à tout ce qui était très radicale, la lutte des Noirs aux Etats-Unis, le Vietnam, Che Guevara, la tricontinentale, l'Amérique latine, enfin plein de choses qui disaient que d'un seul coup, les gens auraient aimé pouvoir tout changer en France, alors qu'avant, ils pensaient qu'on pouvait tout changer ailleurs, sauf qu'en France parce qu'on avait un trop haut niveau. Et tout ça a donné une ambiance, une explosion joyeuse. Il faut que j'explique quand même le départ de tout ça, c'est qu'on ne peut pas parler de 68 si on n'essaye pas de se mettre à la place de 67. À quel point c'était une ambiance insupportable. D'ailleurs, ça a commencé en 67, on peut le dire. et il y avait une révolte de partout. D'ailleurs, quand j'ai passé le baphilo, le sujet, c'était la révolte. C'est quand même un signe. Et c'était dans tous les crânes. Et donc, je me suis tirée de chez mes parents à cette époque-là pour aller à Lyon parce que j'aurais très bien pu faire du russe à Aix ou à Marseille puisque j'habitais à Aix. Voilà. Donc, il faut bien avoir ça en tête. Cette pression épouvantable qu'on ne pouvait plus supporter tout simplement. Cet espèce de sentiment que les parents, la génération des parents ne voyait pas le changement du tout arriver et que le carcan dans lequel on était était vraiment insupportable. même les lycées, même les... À l'époque, il y avait quand même une séparation entre filles et garçons au lycée. Et moi, j'ai connu les premiers garçons quand j'étais en bétillemme dans la classe. Et encore, ils étaient largement minoritaires. Sinon, c'était un lycée de filles. Et après ça, j'étais dans une école privée. Bon, inutile de vous dire que c'était encore pire. On n'avait pas le droit de se maquiller, on n'avait pas le droit de venir en pantalon parce que ça moule les formes. Texto. Ce genre de choses tout le temps, tout le temps, tout le temps. Cette impression d'appartenir aux parents, c'était pas possible. Il faut aussi se souvenir qu'on était majeur à 21 ans à l'époque. Donc, c'était très infantilisant. D'ailleurs, j'étais infantilisée au possible. Jacques Le Tue, retraité, ancien chef d'entreprise. Voilà. En mai 68, je travaillais dans une entreprise familiale. La plupart des gens qui ont vécu mai 68 l'ont vécu par rapport à leur position sociale. forcément, le salarié qui s'est vu augmenter son salaire de 30 ou 40 %, il trouvait ça pas trop mal. Le chef d'entreprise qui voyait qu'il allait être obligé d'augmenter les salaires et se disait que je n'ai plus de compétitif, il ne trouvait pas ça très bien. Mais c'était pas ça le fond du problème. C'était pas ça le fond du problème. Le fond du problème, c'est que on voulait être libre de tout. Il y avait un slogan qui régnait à l'époque, c'était ni Dieu ni Maître. Donc, c'est moi qui décide de tout, de ma vie, de ce que je vais faire, de... Enfin, bon. Voilà. Mais il y avait plus grave. Le slogan ni Dieu ni Maître avait fait son apparition et tous les principes moraux étaient bafoués. Jusqu'à maintenant, la morale reposait sur le décalogue. Nombreux ceux qui estimaient que le pouvoir civil pouvait tout. Il suffisait de voter une loi pour rendre permis ceux qui, jusqu'alors, ne l'étaient pas. C'est ce qu'on a appelé la permissivité. Tout est permis. Bien entendu, cette permissivité a conduit à de nombreux abus qu'il a fallu corriger par de nouvelles lois. Forcément, si on a le droit de tout faire, on s'aperçoit quand même qu'il y a des exagérations. On était locataire d'un monsieur qui bouffait du curé du matin au soir, tant qu'il pouvait. Et puis en mai 68, un jour, on se rend compte et il me dit et monsieur le tue. Mais je ne comprends rien. Je ne comprends plus rien. Il y a même des curés qui sont contre la présence réelle. Il était choqué. Il avait combattu l'Église parce qu'il pensait qu'elle était éternelle et que... Mais là, il voyait que ça remet, qu'elle allait s'effondrer. Alors... le peuple se ressaisira. Le progrès, l'indépendance et la paix l'emporteront avec la liberté. Vive la République. Vive la France. Michel ou Julie, est-ce que ces quelques témoignages vous paraissent fidèles à l'esprit qui règne avant mai 68 et qui va conduire à la cristallisation des événements ? Oui, en particulier. C'est pas sûr. en particulier dans le premier témoignage d'Alain Cyrulnik qui est un témoignage en fait d'un militant. Donc, il nous donne ce que sa mémoire militante a retenu, sans doute de ce qu'il a vécu avant 68 mais aussi d'un discours je pense qui a perduré. Et ce qu'il nous dit, c'est en gros qu'il était dans un lycée, qu'il y avait une politisation dans les lycées, dans les comités d'action lycéens. Il nous parle aussi avec une chronologie, on va dire, hésitante de ce qui s'est passé donc de l'attaque de l'American Express par un groupe de militants autour, effectivement, de la JCR. Et il parle de Xavier Langlade qui est, dit-il, du mouvement du 22 mars, membre du 22 mars. Or, c'est à la suite de l'arrestation de Xavier Langlade et de cet événement que s'est constitué le 22 mars. Donc, sa mémoire est un tout petit peu défaillante là-dessus, bien qu'il fasse le lien entre les deux. Et par ailleurs, il fait classiquement référence à l'article de Viançon Ponté, La France s'ennuie dont le titre a été répété à 12h et âmes et encore répété. Or, si on le lit, cet article, il est bien différent du titre qui est toujours avancé et qui dit, au contraire, qu'il souligne un certain nombre de choses qui se passent dans la société. Voilà ce que j'avais un peu envie de dire par rapport à son témoignage. Donc, on voit bien là les questions de mémoire que vous avez évoquées dans l'introduction, comment ça se passe et comment il refait un discours très, on va dire, pas convenu, mais un peu dans ce mode-là, dans le mode militant. On reviendra peut-être tout à l'heure à propos d'un autre témoignage sur la question de la guerre d'Algérie qui est fondamentale et dont on parle assez peu, cette présence des traces de la guerre d'Algérie et lui, il le voit encore sur le plan militant, c'est-à-dire les ratonnades qui étaient le mot employé à l'époque contre les travailleurs algériens à Paris, les manifestations de Sharon et du 17 octobre 61, donc 8 février 62, 17 octobre 61, tout ça fait partie de cette mémoire militante entretenue mais quand même signe la place de la guerre d'Algérie et à ce moment-là dans les mémoires. On n'est pas loin, c'est 62, la fin de la guerre d'Algérie. Vous avez employé l'expression, réemployé l'expression « La France s'ennuie ». Julie, dans les travaux que vous avez conduits, est-ce que c'est quelque chose qui est revenu de manière très récurrente ou pas tant que ça finalement ? Non, pas du tout. Je suis d'accord avec Michel, là je ne l'ai plus en tête mais j'étais allée relire l'article parce qu'en fait on ne retient que le titre, c'est un peu ridicule et donc quand on va interroger des anonymes effectivement ou des personnes qui n'ont pas fait parler d'eux après coup et donc qui n'ont pas participé à reconstruire très largement l'histoire, ben non. Par contre, il se passait déjà plein de choses dans différents secteurs et du coup, moi pour rebondir parce que je pense que c'est ça l'intérêt ce soir sur ce qui a été dit, Michel a parlé du premier témoignage, le deuxième, celle donc d'une jeune femme qui rappelle que la majorité c'était 21 ans, que dans les lycées, c'était des lycées non mixtes, qu'on ne pouvait pas se maquiller, qu'on ne pouvait pas avoir de pantalon et qui dit qu'elle s'est tirée de chez ses parents même avant 68. En fait, ce témoignage de cette jeune femme me semble tout à fait représentatif de ce que j'ai retrouvé chez une partie des plus de 268 ans sur lesquels j'ai travaillé, justement les plus jeunes, pas forcément politisés avant 68, mais qui vivent des révoltes contre l'ordre familial, conjugal pour celles qui se sont mariées tôt, contre l'ordre moral, des révoltes comme ça vécues sur le mode individuel et parfois même sur le mode de la culpabilité. Moi, je pense à une enquêtée qui me disait j'étais mariée, ça n'allait pas dans mon couple et ma sexualité, je pensais que j'avais un problème et en fait, ces femmes pour lesquelles la participation à la crise politique de mai 68 vient vraiment jouer ce rôle de prise de conscience politique par le fait de se rendre compte qu'on n'est pas seul à penser ça, vraiment par la politisation, par le collectif et donc cette entrée en résonance de crise personnelle vécue comme telle avec l'histoire, avec l'événement politique. Donc ce deuxième témoignage me semblait très révélateur pour ça et alors sur Alain Cyrulnik, oui, la matrice de la politisation dès le moment de la guerre d'Algérie et puis tout ce qu'il dit de la suite est là aussi très représentatif mais d'un autre. C'est aussi le moment peut-être de dire ce qu'on voit déjà bien dans ce documentaire, c'est qu'il n'y a pas eu une génération 68 et qu'il y a eu des racines de l'engagement bien différents et que pour ceux qui sont politisés dès la guerre d'Algérie, ils sont quand même relativement plus âgés, ils ne viennent pas forcément des mêmes familles. Alors il ne le dit pas à Alain Cyrulnik mais il est peut-être enfant de militants du parti communiste ou de syndicats du CGT, peut-être qu'il y a eu des transmissions familiales du politique qui dans ces cas-là expliquent aussi des politisations très précoces dès le lycée comme ça a l'air d'être son cas et comme c'est le cas après de le futur trotskiste de la JCR et qui du coup milite même très jeune dès la guerre d'Algérie puis avec donc la suite classique qu'il a citée puis contre la guerre du Vietnam, l'importance du Tché de la tricontinentale donc vous voyez il ne s'embêtait pas avant 68. Peut-être pour dire quelque chose par rapport à ce qu'a dit Julie tout à l'heure ce que Dominique Mémé appelle la crise de la domination rapprochée et puisqu'on est ici pour parler de son je vais en évoquer deux l'émission de Méni Grégoire qui est en somme une sorte de courrier du coeur radiophonique où elle discute avec des femmes sur justement Radio Luxembourg et qu'elle leur donne des conseils et il y a toute une expression du mal-être des femmes et de avant 68 et de la seconde c'est les émissions de télévision d'Éliane Victor qui s'appelle Les femmes aussi et qui juste aussi présente des témoignages extrêmement variés de femmes souvent filmées dans leur quotidien chez elles dans leur cuisine par exemple et qui montre justement ses aspirations tout simplement un peu de temps libre il y a une femme par exemple une ouvrière du Nord qui dit j'aimerais laisser je crois qu'elle avait 12 enfants j'aimerais laisser mes enfants et partir une semaine toute seule voilà donc ça ces sons-là c'est des preuves qui ont été recueillies dans le moment même et qui montrent effectivement qui prouvent ce qui est dit ici et l'émission pour les resituer historiquement l'émission de Méni Grégoire il y a Denis Cardon d'ailleurs qui avait écrit il y a longtemps dans Réseau des articles sur les enjeux de la mise en place dans l'aspect médiatique des questions effectivement autour de l'expression féminine la voix féminine mais ce sont des émissions Eliane Victor et Méni Grégoire qui débutent à quelle période je crois que c'est 65 mais sous réserve de contrôle en tout cas c'est avant 68 de toute façon ça c'est clair et une petite anecdote Méni Grégoire a reçu des dizaines de milliers de lettres et on en a trouvé au moins les trois quarts non ouvertes qui ont été déposées dans les archives je crois d'Indre-et-Loire au département des archives départementales là où elle habitait à la fin de sa vie et qui ont fait des listes justement des sociologues entre autres de Dominique Carnon qui est le premier à les avoir fait connaître Et sur la demande c'est une anecdote mais parlante à propos de chansons et des demandes qui sont exprimées dans le témoignage de la seconde personne interviewée on évoquait le fait que dans la chanson d'Antoine il y avait une référence à la pilule Ah oui Vous pouvez en parler ? Oui oui je veux bien pilule Antoine Antoine dit que donc dans cette chanson que vous avez évoquée tout à l'heure Antoine dit quand la pilule sera en vente dans les monoprix voilà et on est en 66 on discute justement de la question de la contraception et il y a la loi en préparation qui finalement sera votée en décembre 67 de Neuwirth où tout le monde apprend dans les manuels scolaires que ça a ouvert la voie à la pilule et à la contraception c'est complètement faux puisque les décrets d'application n'ont pas été publiés n'ont été publiés qu'en 1972 à la fin après que le mouvement féministe est justement revendiqué sur la place publique d'une contraception et d'un avortement libre et gratuit et donc c'était prémonitoire de parler de pilules en vente libre dans les monoprix à ce moment-là et la chanson d'ailleurs exprime toute une série d'aspirations il y en a d'autres je crois que vous avez apprévé au-delà de cette chanson est-ce qu'il y a comme ça un fond musical ambiant un peu avant 68 qui traduit ses aspirations en particulier du côté d'une parole féminine ou féministe là j'allais répondre à part mais pas avec la fin de la question parce qu'en gros les plus jeunes rencontrés là aussi effectivement qui étaient lycéens en 68 auquel je pense alors là vous allez me corriger est-ce que c'est radio Caroline ? oui et ça c'était avant 68 avant 68 avant 68 donc voilà toute l'importance de l'importation du rock on a parlé vous avez parlé tout à l'heure de Revolution des Stones des Beatles et effectivement cette musique importée des Etats-Unis participe et voilà effectivement j'ai en tête Radio Caroline qui m'a été citée par des futurs 68 qui disent que c'était un tout que c'était un bain culturel effectivement là aussi dès avant 68 et en grande partie importée du mouvement des années 60 des mouvements étudiants des années 60 et des mouvements de la lutte contre la guerre du Vietnam voilà dans ces années 60 je crois qu'elle les mettait clandestinement de bateaux ah d'accord je voulais aller vérifier il me semblait et alors la remarque que j'avais faite lors de l'introduction à propos de l'importance des radios commerciales ou européens c'est sur Européens qui a salué les copains semble-t-il qui va disparaître d'ailleurs en 68 et qui est remplacé par de mémoire qui est remplacé par une émission qui s'appelle Campus on avait évoqué le nom de François Jouffat si vous vous souvenez oui est-ce que ce sont des rôles enfin des radios qui est-ce que vous avez évalué est-ce que ça revient dans les entretiens que vous menez l'importance de ces radios comme ça une sorte de prise de conscience ou de constitution d'un air du temps ou est-ce que ça revient assez peu en fait alors pour dans les entretiens que j'ai menés la radio elle est mentionnée pour le suivi vraiment au jour le jour de ces semaines des événements de mai-juin 68 du coup je n'avais pas en tête le chiffre des 400 000 transistors vendus en une semaine mais ça ne m'étonne pas parce que beaucoup et notamment je pense à des jeunes femmes qui étaient empêchées par leurs parents de participer jeune femme qui me disait mon père m'a barricadée à la maison et donc mon seul moyen d'être d'en faire partie c'était d'être collée à mon transistor dans ma chambre donc voilà là me vient ça comme ça après sur Salut les copains je pense que Michel pourra en dire plus c'est toujours c'est toujours donné comme exemple de Salut les copains d'ailleurs dans les entretiens qui ont été réalisés par les étudiants et les étudiantes de Nantes il y a plusieurs fois on fait référence à Europe 1 et à Salut les copains et pas à RTL on dit même le contraire ce qui est faux puisque RTL a joué un rôle important pendant les événements mais effectivement Salut les copains le fait de pouvoir écouter la musique dans sa chambre ou dans un autre espace que dans la salle à manger familiale avec le poste de radio a été très important je crois que le transistor apparaît en 56 il se diffuse à partir du début des années 60 de façon plus importante et je crois qu'il y a c'est vraiment quelque chose il y a une enquête sur la jeunesse de 1966 qui est faite par le ministère de la jeunesse et des sports et une des questions justement pensaient sur l'écoute de la radio et il y a beaucoup de réponses qui soulignent le fait qu'ils écoutent ça dans leur chambre ou avec des copains etc. J'avais fait pour l'anecdote des entretiens mais ça ne portait pas sur B68 mais sur les familles de Pieds-Noirs qui quittaient l'Algérie et qui revenaient s'installer en France après 62 et qui sont musiciens des sortes d'apprentis rockers en quelque sorte et qui racontent à quel point effectivement cette émission est extrêmement ritualisée et quand ils reviennent à la maison après l'école il y a tout un rituel comme ça et effectivement c'est une émission absolument phare pour leur génération et pour la constitution d'une culture musicale commune. peut-être qu'on peut passer au deuxième extrait qui est un peu plus long si vous voulez alors s'il est trop long je vous ferai ci et puis on l'amputera un peu mais voilà s'il est possible de l'écouter. Je suis professeur de philosophie et d'histoire des sciences à l'université de Nantes depuis 11 ans maintenant je crois voilà ça a beaucoup marqué ma vie en fait pas directement peut-être en 1968 mais une politisation personnelle très forte qui a déterminé beaucoup de ma vie beaucoup même quand je y pense et puis je sais c'est énorme. Allez, nous sommes dans la rue tous les opérateurs tous les étudiants Daniel j'ai 70 ans au mois de juillet je vais avoir 70 ans au mois de juillet je suis retraitée évidemment et j'étais infirmière hospitalière pendant toute ma carrière à l'hôpital en mai 68 c'était l'année de mes 20 ans puisque j'ai eu 20 ans en juillet 68 moi j'étais au lycée de la Roche-sur-Yon le seul lycée qui existait c'était le lycée de jeunes filles c'était très intéressant parce que c'était pas mixe à l'époque il n'y avait que les filles les garçons étaient en face on leur faisait coucou mais c'était on se retrouvait après sur la place en sortant du lycée mais bon c'était donc j'étais au lycée de jeunes filles en terminale je préparais mon bac ça nous est tombé dessus on s'y attendait pas de plus bon moi j'ai des amis qui m'ont raconté qui étaient à Paris ils l'ont vécu totalement différemment que nous nous on était un peu un riré mais on était quand même ça nous est tombé dessus donc quand c'est arrivé on était spectatrice et après très vite on a pris le train en marche et on s'est sentis très motivés pour aller dans le sens de l'histoire je dirais tout ça a créé un climat qui faisait que dans les facs et dans les lycées plein de choses se passaient commençaient à bouger pour ceux qui étaient déjà militants mais surtout ce qui s'est passé c'est que d'un seul coup les militants n'étaient pas avaient arrêté d'être des zombies qui parlaient une chose que les autres ne comprenaient pas d'un seul coup ce que disaient les plus engagés était perçu comme quelque chose de sensé et intéressé ceux qui n'étaient pas encore engagés et ce petit mélange avec au moment où l'explosion arrive parce qu'on interdit des garçons d'aller on sépare les garçons des filles parce qu'on passe en conseil de discipline parce qu'il y a l'ordre moral parce qu'on interdit la religieuse tel film et tout etc parce qu'on attaque les fascistes attaque le spectacle de les bonnes de Genet au théâtre de l'Odéon enfin plein de choses comme ça fait que voilà donc on était on a participé à une série de manifestations et en plus ça a commencé à se créer des manifestations internationales il y a eu une manifestation à Liège pour le Vietnam et une manifestation à Berlin où on a rencontré les militants qui étaient organisés autour d'un étudiant allemand qui s'appelait Rudi Dushke qui a été blessé pour demander il a été blessé parce qu'il a été agressé par et on lui a tiré dessus en Allemagne au cours d'une autre manifestation et là il y a eu une manif à Paris en avril 68 très violente on a chargé il y a eu une bagarre avec les flics qu'on a chargé après il y a eu une deuxième chose importante il y a eu une manifestation organisée par le front de solidarité avec le Vietnam du Sud et il y avait Le Pen Ordre Nouveau Roger Hollande tous les anciens nostalgiques du Pétain de l'Algérie française et là il y a eu le comité Vietnam national et le comité Vietnam de base pour dire les choses grosso modo plus rapidement le courant maoïste et les courants Trotsko PSU et compagnie on a fait une énorme manif qui s'est terminée par un affrontement très très violent sur le boulevard Saint-Germain parce que les policiers voulaient barrer la route donc quand les choses sont arrivées au début mai 68 le 3 à le 4 il y avait plein une manif où les gens avaient commencé à décider qu'on ne pouvait plus leur interdire de manifester et que si on les interdisait ils allaient forcer le passage et qu'il fallait que quand on avait envie de dire quelque chose on le disait par tous les moyens possibles donc ce climat là a fait boule de neige dans tout le milieu étudiant puis après ça va et puis après il y a eu bien sûr parce qu'au départ personne n'avait pensé les barricades les barricades on est venu quand on a vu que les flics venaient de plus en plus nombreux au quartier latin d'ailleurs au départ au quartier latin pour que tu rendes compte de l'ambiance qu'il y avait on se baladait toute l'après-midi dans le quartier vers 4h de l'après-midi il y a des gens qui ont commencé à rassembler des choses à droite à gauche et vers 7h du soir seulement on commençait à construire des barricades la charge l'affrontement a eu lieu à 2h du matin 1h30 2h du matin et moi je me rappelle parce que j'étais là l'après-midi j'étais pas sûr qu'il allait se passer quelque chose j'étais rentré chez moi à côté de Beaubourg à l'Angre-en-Buteau Saint-Martin j'ai écouté la radio j'ai entendu sur Europe 1 parce que France Inter c'était pas à l'époque c'était l'ORTF c'était la voix du gouvernement qui disait que les gens commençaient à s'organiser et tout hop je suis redescendu j'ai été prendre un copain qui habitait à côté qui était avec moi au début de l'après-midi et on est reparti et on est reparti alors juste à ce moment-là vers 7h 7h30 quand j'ai passé les quais de la Seine avec ce copain Patrick tous les quais ont été barrés derrière moi je crois qu'on devait être la dernière demi-heure où il laissait passer encore les gens pour aller vers le quartier et là c'était incroyable parce que les gens étaient très bon enfants les gens disaient bon ben ils veulent pas libérer notre quartier nous on va libérer le quartier latin grosso modo c'était comme ça et bon d'ailleurs c'était fait en dépit du bon sens il y avait je sais pas combien de barricades il y avait des gens qui montaient une barricade derrière eux il y en avait une autre qui se montait ce qui disait que si la barricade tombait il fallait en chambourer celle qui était derrière c'était pas de la haute stratégie militaire mais c'était d'une conviction et d'une d'une certitude que ben maintenant que c'était parti on allait libérer non c'est pas libérer nos camarades mais on allait rouvrir la Sorbonne libérer tout donc c'était incroyable les gens avaient une une énergie et un enthousiasme qui donne du courage parce que les gens c'est pas parce que les gens étaient des supermans ou des superwomen mais dans une manif comme ça avec cette ambiance les gens sont prêts à faire il y a rien qui peut les arrêter il y a une sorte de souffle qui pousse tout le monde et ce qui s'est passé ce soir-là c'était incroyable c'était extraordinaire si on regarde les photos du lendemain matin aujourd'hui on aurait le droit à de la prison ferme parce que c'était les enfants de famille classe moyenne on est bourgeoise mais bon si on regarde les photos aujourd'hui quand on voit comment on dénonce aujourd'hui ce qui se passe dans les banlieues alors qu'est-ce qui s'est passé au Versailles de l'Atin c'est à peu près pareil c'est-à-dire des voitures brûlées des magasins cassés des grilles d'arbres arrachés des arbres tombés et tout mais c'était c'était une violence une joyeuse violence pour dire et ça a donné aux gens une sorte d'énergie qui a duré presque tout le long du mois de mai il y avait des équipes de syndicalistes de Nantes qui descendaient pour empêcher les gens de travailler que ce soit dans les usines ou partout donc ils descendaient et quelquefois ils faisaient de la casse pour obtenir ce qu'ils voulaient mais on a été il n'y avait plus d'essence puisque les stations les raffineries étaient fermées ils empêchaient les gens de travailler il y avait du rationnement en sucre en huile en tout ce que tu voudras donc on a vécu ça un peu un peu comme si la révolution allait arriver c'était une révolution que c'est les étudiants qui manifestaient les premiers les ouvriers ont suivi ensuite on était à la porte de la révolution voilà à travers la radio et la télé ça nous faisait peur on ressentait la peur tout le monde avait peur j'entendais les pavés la révolution les barricades qu'ils ont fait Daniel Cohn-Bendit pour ne pas le citer qui était sur les barricades n'est-ce pas un peu comme et qui encourageait à tout casser et quoi à tout casser arrêtez quoi arrêtez 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 ça se brûle enfin arrêtez arrêtez écoutez il y a des photos de gens on voit des gens ils avaient été aux puces de Saint-Ouen où on vendait les anciens stocks militaires donc il y avait des casques qui ne leur tenaient pas qui étaient tombés de travers c'était assez il y avait des filles avec des cases il y en avait qui n'avaient pas de casques mais il y avait quand même des gens qui ont commencé à se mettre des casques sur la tête pour se protéger des coups de matraque ou des coups de crosse quand même voilà bon et puis il y a quand même l'ambiance c'est le l'autre bruit c'est le bruit des flics qui chargent qui courent je me rappelle qu'un soir c'était avant après le soir le 13 mai quand on a fait la grande manif après il y a eu une autre manif et on était moi j'étais en réunion à Sancier qui est une faculté qui est à côté Sancier d'Aubanton et on nous dit il y a des affrontements qui arrivent à la place Saint-Michel et comme on savait qu'il y avait une manif le lendemain je ne sais plus laquelle on avait on a tous été avec l'UNEF et les services d'agissaire pour aller dire que ce soir ça ne servait à rien qu'il fallait plutôt organiser massivement la manif et l'encadrement de la manif du l'homme donc on est arrivé on a été avec eux dans l'affrontement parce que c'est quand même difficile de dire à des gens d'arrêter si on n'est pas avec eux je me rappelle très bien qu'on y allait avec eux puis après on disait on remonte on se regroupe et on fera une énorme manif avec les affrontements organisés qu'on veut après demain et je me rappelle de ce truc on entend les flics qui courent et j'étais là avec d'autres en train de dire bon rendez-vous rendez-vous à la Sorbonne et demain on se donne rendez-vous en AG avec les je disais à tout le monde je faisais des signes et à un moment donné je fais des signes je fais des signes et j'ai failli prendre un garde mobile dans les bras parce que je voyais pas que tout le monde était passé derrière et pourtant j'entendais les bruits le bruit des chaussures des clips que ça fait du bruit quand même puis leurs gabardines lourdes et tout ça et voilà alors le bruit et le reflet des lumières des flashs le bruit des flashs des journalistes dans les manifs avec le reflet sur les casques des gardes mobiles et des agents de la police voilà il y a une chose qui a beaucoup qui a aidé le mouvement en 68 c'est qu'étaient apparus quelques temps auparavant les transistors avant ça n'existait pas avant pour écouter la radio il fallait être chez soi avec un poste et quand les transistors avec les anésiés comme on dit sont sortis les gens écoutaient avec son petit transistor écoutaient salut les copains et tout et il y a une radio bon alors bien sûr l'ORTF il y a eu la consigne dès que ça a commencé l'ORTF a donné les consignes de passer que les communiqués officiels et ils ont interdit de parler d'autre chose et il y en a une qui a compris qu'il y avait quelque chose qui se passait c'est Europe 1 parce qu'Europe 1 c'est la première qui a fait les émissions la vraie émission qui symbolise les années où la jeunesse commence à devenir un objet intéressant commercialement mais en même temps exprime une autre culture qui bouleverse un peu les cadres communs salut les copains et comme salut les copains c'était Europe 1 eux ils avaient quand même un contact indirect en tout cas une sensibilité qui leur a fait percuter parce qu'ils ont créé l'idée qu'on pouvait téléphoner sur salut les copains il y avait un contact il y avait un truc comme ça et donc du coup ils ont été présents sur tous les rendez-vous toutes les nuits et tout et quand on voulait savoir ce qui se passait avec Europe 1 il n'y avait pas de portable à l'époque donc Europe 1 décrivait ce qui se passait et les études par exemple pendant la nuit des barricades on savait où ça chargeait par la radio ce qui permettait d'ailleurs en même temps pour les Indes de dire vous se regroupez là plutôt que là vous partirez par là ils arrivent par là ils arrivent par là ils vont charger tout ça la radio a donné une sorte d'information en direct et en même temps il y avait de la musique en même temps sur Europe 1 il y avait de la musique qui correspondait à la musique de cette génération là donc voilà Europe 1 ça a un peu été le fond sonore de 68 quand on regarde alors RTL a dû s'y mettre après c'est Europe 1 qui a capté tout RTL il captait la nuit avec les routiers ils sont sympas mais ils captaient ils n'ont pas c'est Europe 1 qui a capté toute cette radicule qui a retraduit fait vivre ce qui se passait en province ma femme elle était à Toulouse à l'époque et elle dit que tous les étudiants à Toulouse étaient le soir avant que ça démarre en province étaient le soir à écouter sur Europe 1 les reportages et comme en même temps que les journalistes parlaient on entendait les déflagrations des grenades lacrymaux les charges attention les policiers chargent les étudiants tiennent les étudiants rechargent les policiers c'était un film c'était un film on aurait eu des images avec un commentaire comme on faisait avant pour le cinéma muet qui a eu ça alors c'était bon la radio a été la radio le fond radiophonique a été un élément important en même temps parce que ça a donné du courage aux gens parce que les gens disaient les étudiants sont déterminés les gens sont très choqués autour les habitants du quartier sont très choqués de la violence de la charge des policiers et en même temps on sentait qu'on était nombreux voilà alors moi je trouvais que c'était intéressant d'entendre des voix dissonantes si on peut dire par rapport à celle qui prend beaucoup de place sur racontant les événements en particulier cette femme de Nantes je crois alors qui reconstruit sans doute elle parle des équipes de syndicalistes de Nantes qui descendaient pour obtenir l'arrêt du travail alors que ce qu'on sait à peu près de comment ça s'est passé dans la région de Nantes c'est là où il y a eu la première usine occupée Sud Aviation Bouguenay le 14 mai à la suite de la grève générale et qu'au contraire les syndicalistes ils étaient dans l'usine ils restaient dans les usines ils occupaient les usines donc alors descendre pour aller faire arrêter les autres ça s'est fait ça s'est fait beaucoup à d'autres moments de l'histoire sociale et en particulier de la région nantaise alors ce qui est très intéressant dans ce témoignage et qui a été confirmé par par exemple une journaliste québécoise qui a fait un livre là-dessus et on dit peu on dit peu ça aussi quand on évoque mais c'est la question du rationnement du rationnement et de la peur c'est-à-dire des gens qui ont bon voilà qui se souvenaient de ce qui s'était passé à Suez alors 56 qui souvenaient ce qui s'était passé pendant la guerre et qui ont stocké les pâtes l'huile le sucre etc et ce qui fait qu'outre qu'il y a un certain nombre d'épiceries et autres qui n'étaient pas qui n'étaient pas provisionnées il y avait ce que les gens stockaient par peur et avec un discours sur et ça il y avait une confusion avec la figure de Cohn-Bendit sur les Allemands qui allait revenir c'est-à-dire l'imaginaire de la seconde guerre mondiale du marché noir etc qui était très prégnant dans des discours on peut dire communs en dehors de ce discours sur les étudiants révoltés du quartier latin et ça je pense que c'est extrêmement important elle parlait de peur elle parle de peur et puis bon une affirmation aussi cette espèce de figure de Cohn-Bendit dont je vous disais qu'il devenait complètement elle dit Cohn-Bendit elle dit Cohn-Bendit encourage à tout casser ce qui n'est pas prouvé par l'ensemble des témoignages qui existent de ça mais c'est la figure de l'Allemand je peux vous rappeler peut-être que les comités de défense de la République donc qui étaient pour De Gaulle ont fait des papillons qui étaient Cohn-Bendit à Dachau et je crois que ça c'est quand même important pour voir cette figure de l'Allemand de l'ennemi héréditaire qui est ressorti comme ça parce que ça s'incarnait dans cette figure de cet anarchiste allemand comme avait dit Georges Marchais le 3 mai moi je voulais répondre sur le même sur le même témoignage en effet parce que parce que voilà c'est une vision qu'on a moins habituellement et parce qu'il m'a aussi beaucoup fait penser à une enquêtée qui travaillait à l'hôpital à Nantes et qui qui en fait va se politiser plus tard mais qui là en fait en 68 elle me dit mais moi dans ma famille je ne savais pas qu'il y avait la droite la gauche mon père était gaulliste et puis et puis après il y avait les rouges mais c'était associé à Satan dans des familles aussi très religieuses autour de Nantes le poids du catholicisme est très important et donc elle elle me dit je travaillais à l'hôpital et j'étais en mobilette et elle se rappelle effectivement les queues qu'il fallait faire pour avoir de l'essence et quand après il n'y a plus eu d'essence et elle aussi me parle de peur avec une espèce d'ambivalence où en même temps elle est aussi de peur des syndicalistes finalement elle va se mettre en couple elle va rentrer à la CFDT suite à 68 parce qu'il y a quand même à la fois une espèce de sympathie et parce que le moment 68 c'est aussi intéressant de se dire ça c'est qu'il y en a qui restent spectateurs spectatrices mais que ça va marquer et que ça va prendre du temps mais elle en fait après 68 elle a finalement se syndiqué à la CFDT puis avoir une rupture violente avec son père qui en fait dans sa famille c'est le père qui décidait du métier de chacune des filles et qui décidait de tout et donc en 68 elle vivait chez son père alors qu'elle avait elle avait déjà pourtant 21 ans mais elle avait même une soeur de 25 qui habitait toutes là elle aussi était barricadée et donc voilà c'est important aussi ces témoignages là en l'occurrence effectivement de jeunes femmes qui se rendent compte et oui alors pour rebondir aussi sur ce qu'a dit Michel c'est vrai que quand on travaille sur cette époque-là surtout quand on la voit depuis aujourd'hui le souvenir de la guerre est très 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 présent que ce soit pour ceux qui ont hérité ou qui ont eu des parents qui ont participé à la résistance etc. mais aussi effectivement que ce soit par rapport à ces questions de rationnement de peur que ça revienne et donc c'était présent l'autre point aussi sur lequel on pouvait revenir deux secondes c'est ce que dit justement Alain Cyrulnik sur les casques parce que je trouve que là le parallèle est qu'aujourd'hui quand aujourd'hui on nous dit mais ils sont masqués ils sont masqués ils sont masqués j'ai envie de dire ben oui mais en 1968 comme il le rappelle assez vite ils ont acheté des casques et donc voilà je trouve que c'est un peu puis des fois on se retrouve dans des situations indécentes où on est là à commémorer mes 68 et à parler à mettre dans un même sac tous des black blocs qui seraient les grands méchants parce qu'ils sont cagoulés donc je pense que c'est bien aussi de rappeler que le fait de protéger son visage ou son crâne dans des manifestations a toujours existé et puis au début il y a cette personne à Nantes qui explique qu'à travers la télé et la radio effectivement on vit les événements mais on les vit complètement à distance donc est-ce que vous avez des éléments comme ça sur l'idée d'entendre de saisir mais en même temps de ne pas participer cette espèce d'écran interposé constitue la télévision la radio alors oui on peut reprendre ce qui est dit à propos de Paris et de la province par exemple je crois que ce qui est vrai c'est que la soirée de la fameuse nuit des barricades que Bourdieu appelle l'événement critique a été effectivement écoutée là il y a de nombreux témoignages sur tout le territoire mais dire qu'avant il n'y avait rien en province comme le dit par exemple la lycéenne de la Roche-sur-Yon c'est pas tout à fait vrai et même dans un des témoignages un des derniers témoignages là il est parlé de Toulouse qui est partie après or c'est faux le mouvement des étudiants à Toulouse a débarré le 25 avril avant début mai donc voilà il y a cette confusion là qui est alors effectivement la soirée du 10 mai la nuit du 10 mai a été écoutée sur les transistors pour les gens qui n'y participaient pas mais ça ne veut pas dire qu'il ne se passait rien en province avant alors je voulais dire quelque chose à propos des barricades et je me permettrais de faire référence vous pourrez l'entendre sur le sur le 52 minutes qui sera en ligne un témoignage qui n'a pas pu être retenu là parce que je pense que c'est extrêmement important pour réfléchir à ces questions de mémoire c'est un retraité de l'éducation nationale on vous en a parlé tout à l'heure qui attend l'inspecteur en mai 68 et qui est le seul présent dans son école et l'inspecteur arrive et n'est pas très content qu'il soit là on lui demande pourquoi il n'est pas en grève voilà mais ce qui est plus intéressant je pense enfin il y a ça qui est intéressant mais ce qui est plus intéressant c'est que lui il parle des barricades mais il parle des barricades d'Alger et là je trouve que si vous voulez réfléchir à ce que ça pouvait dire pour la mémoire de cet homme originaire d'Algérie 80 ans donc des barricades d'Alger en sachant évidemment que les barricades d'Alger c'était parce que Massu avait été renvoyé dans l'Hexagone il avait été renvoyé d'Algérie elles se sont déclenchées en janvier 60 et que de Gaulle qu'est-ce qu'il a fait la mémoire de ça c'est que de Gaulle est allé voir Massu vous le savez le 29 mai avant de faire son discours qu'on a entendu tout à l'heure enfin on a entendu la fin du discours du 30 mai il est allé voir Massu en lui demandant si Massu interviendra avec l'armée et là c'est quand même assez intéressant d'autant plus que cet instituteur en retraite là en fait il dit que mai 68 était encouragé par le gouvernement par de Gaulle pour effacer mai juin 58 alors ce qui est très très intéressant c'est pas mai juin 58 que de Gaulle a effacé c'est toute la lutte entre 60 et 62 de l'OAS puisqu'il y a quand même cet événement dont on parle peu mais qui est quand même énorme symboliquement c'est que c'est le 18 juin 68 que de Gaulle amnistie les chefs de l'OAS Bideau donc et Salan le 18 juin qui est une date symbolique quand même dans le légendaire gaulliste donc pour justement c'est sans doute un donnant-donnant qui a été fait à la fois avec Massu et pour les futures élections et donc voilà ça ça a été gommé complètement de la mémoire de ce vieux monsieur qui en voulait beaucoup à de Gaulle d'avoir lâché l'Algérie bien qu'il y soit arrivé par le coup d'état de mai 58 voilà donc c'est très intéressant sur les questions de mémoire enfin de ce qu'on retient et de ce qu'on retient pas et effectivement des chronologies qui bougent aussi qui sont pas tout à fait correspondent pas tout à fait à la réalité il y a une remarque aussi c'est plutôt pour Julie peut-être sur je crois que c'est Cyrulny qui dit que sur les barricades on trouvait alors je cite son expression des enfants de classe moyenne bourgeoise est-ce que ça ça correspond à la moindre réalité ou est-ce que c'est une formule à l'emporte-pièce qui ne veut rien dire non ça correspond quand même à une réalité dans la mesure où le recrutement social des étudiants alors rester quand même si on prend l'ensemble des étudiants rester un recrutement d'étudiants issus pour une partie de milieux aisés mais par contre ce qu'il faut une fois qu'on a dit ça donc voilà effectivement c'était pas du tout le même recrutement social dans le mouvement étudiant que dans le mouvement ouvrier si on veut dire ça comme ça après par contre il faut rappeler qu'il y avait dans ces années 60 mais même depuis la fin depuis les années 50 un mouvement de démocratisation de l'enseignement supérieur de multiplication de massification de l'enseignement supérieur donc un nombre d'étudiants qui explose dans les années 60 ils sont plus de 600 000 en mai juin 68 et en fait du coup il y a aussi énormément d'étudiants qui sont ce qu'on a pu appeler des intellectuels de première génération c'est-à-dire les premiers de leur famille à obtenir le baccalauréat et à faire des études supérieures donc des étudiants issus de milieux populaires ruraux ou non mais ça là j'en ai rencontré plein et contrairement aux interprétations comme quoi les 68ards ce seraient des enfants de bourgeois déclassés et donc frustrés et donc révolutionnaires un schème d'ailleurs qui a souvent été mis en avant dans l'histoire et qui avait déjà été critiqué par d'autres avant mon enquête mais là l'enquête il y a un côté très empirique et de dire en fait des enfants de bourgeois déclassés moi j'en ai presque pas et par contre des intellectuels de première génération il y en a énormément et notamment qui vont être politisés avec la publication enfin ils vont être politisés par plein de choses mais qui vont être touchés par la publication des travaux de Bourdieu qui documentent dès le milieu des années 60 le rôle du système universitaire dans la reproduction sociale dans les inégalités et du coup qui vont se retrouver donc ces étudiants qui en fait ils aussi font l'épreuve d'un système universitaire qui n'est pas adapté pour eux et qui ne leur ouvre pas grand les bras et donc du coup qui vont au contraire qui va être un terreau propice à développer des dispositions critiques vis-à-vis de l'ordre universitaire et puis plus largement de l'ordre social donc voilà c'est pas faux de dire que une partie des étudiants étaient de milieu classe moyenne et classe supérieure mais je pense c'est important de rappeler qu'il y avait aussi une masse importante d'étudiants issus de milieux populaires et puis on peut ajouter à ça peut-être que quand on voit la liste des gens qui ont été arrêtés le 3 mai donc les premiers qui ont manifesté et qui ont participé aux premières barricades tout à fait spontanées et bien on était loin d'avoir que des étudiants c'est-à-dire qu'on avait des professions extrêmement variées des ouvriers des employés des gens qui étaient des serveurs dans les cafés etc. donc ceux qui sont arrêtés le 3 mai alors bon peut-être qu'ils ont arrêté pas forcément des gens qui manifestaient mais tout simplement il y avait déjà 600 étudiants qui étaient mis dans les paniers à salade de ceux qui les militants qui faisaient le meeting à la Sorbonne et qui ont été embarqués au commissariat donc voilà on a arrêté d'autres gens et puis après on passera à la toute dernière séquence j'ai juste une question de curiosité qui va peut-être vous paraître étonnante mais comme je m'intéresse aussi beaucoup aux dispositifs sociotechniques quelqu'un parle à un moment donné du bruit des flics qui chargent je cite aussi l'herbe alors je me demandais s'il y a eu des travaux sur le j'imagine que oui sur la panoplie l'attirail l'arsenal le type de chaussures qu'utilisaient les forces de police est-ce qu'il y a il y a des choses là-dessus qui s'approvisionnent ou en matraque par exemple Fabien Jobard a écrit des choses là-dessus il a écrit un texte sur le bidule justement ce qu'on appelait le bidule c'est-à-dire la longue matraque qu'ils avaient sur les mobilettes après oui ça c'est après oui c'est comme ça qu'a été tuée Malek Oussé en 86 donc oui ça a été un peu fait mais pas tant que ça c'est-à-dire qu'on a toujours fait on a longtemps fait une histoire on va dire à sens unique vu du côté de la contestation et de la rébellion mais il y a quand même quelques travaux il y a une expo qui se met en place oui alors il y a une expo qui va se mettre en place à partir de juillet et qui va s'appeler j'aime bien le titre de l'autre côté des barricades et ça nous avait permis d'ailleurs de faire un petit point mais j'en parle très rapidement j'avais fait un entretien comme ça avec une personne de mon entourage qui était dans la police en mai 68 et qui m'affirmait mais avec peut-être beaucoup de mauvais soins et en tout cas avec assez peu de volonté de s'exprimer sur les événements qui m'affirmait que finalement la police était restée relativement en retrait sur l'ordre du préfet de police de Paris c'était qui à l'époque ? Papon ? Non c'était pardon oui Papon était directeur de Sud Aviation ce qui est intéressant première usine occupée et qui indiquait que la police était plutôt en retrait et que c'était les CRS qui étaient les plus impliqués sur le front ça c'est complètement faux alors voilà ce que vous me disiez oui du coup on peut parler des sons du slogan CRS SS qui a fait couler beaucoup d'encre parce que le 3 mai donc quand apparaît le slogan CRS SS dans la manifestation il n'y a pas de CRS il n'y a que la police si je peux dire il n'y a que la police parisienne et pourquoi ? c'est parce que ce mot d'ordre en fait c'est un mot d'ordre beaucoup plus ancien qui n'est pas du tout né en 68 qui est né en 48 pendant les grèves de mineurs et donc c'était la guerre était très proche l'expérience de la guerre et des CRS était très proche et ce mot d'ordre a continué et il a continué en particulier par les étudiants et de la grève de mineurs de 63 alors donc on peut faire le son le trajet du son comme quoi la licence poétique ne marche pas toujours avec la vérité historique voilà et donc la grève de mineurs de 63 les manifestations au quartier latin déjà violentes en 64 où le slogan c'est Alain Montchablon qui dit ça dans son histoire de l'UNEF où le slogan CRS SS a déjà été créé donc c'est un peu une habitude si je peux dire c'est pas du tout enfin je mets des guillemets c'est pas du tout une création en 68 et en tout cas le 3 mai il n'y avait pas de CRS alors après il y en a eu oui d'accord on peut écouter donc le dernier extrait qui porte sur l'héritage la postérité de mai 68 je n'étais pour ni pour le gouvernement de De Gaulle ni pour les manifestants qui cassaient tout j'ai horreur des gens qui cassent tout de toute manière on sait très bien que les révolutions n'ont jamais profité à ceux qui les ont faites ça a profité à qui ? au syndicat ça a profité au syndicat ça a profité aux vitriers aux mécaniciens aux garagistes ça a profité à tous ceux qui étaient là pour réparer les dégâts ça c'est le plus gros bénéfice de ce genre d'opération oui les accords de Grenelle ont apporté un mieux-être oui c'est les smicards qui ont profité en définitive c'est vrai qu'ils ont été un petit peu favorisés par l'histoire mais en contrepoids ils ont certainement eu des ennuis collatéraux pour moi 68 c'était un non un non-événement en fait ça a fait des dégâts ça a fait des mais pour moi dans l'histoire de la France mai 68 ne restera pas il marque actuellement on en parle beaucoup parce que ce sont les enfants les petits-enfants de ceux qui ont vécu mai 68 mais d'ici 100 ou 150 ans on parlera plus du tout de mai 68 ce sera un épiphénomène c'est tout une manifestation comme il y a eu une manifestation des mineurs en 47 et en 48 comme il y a eu une manifestation diverse non tout ce que j'ai pu vivre à cette époque bon en plus j'étais j'estime que j'étais jeune j'étais célibataire j'étais donc libre comme l'air quoi et ça m'a pas formaté parce que c'est pas un mot que j'aime mais ça m'a formé ça m'a donné certaines valeurs certaines qui ont fait la femme que je suis actuellement c'est-à-dire un sentiment d'être un peu rebelle quoi ne pas accepter tout ce qu'on nous dit tout ce qu'on va nous faire faire mais à 70 ans je suis toujours donc voilà c'est peut-être pathologique mais c'est comme ça non conformiste et ça et ça oui ça a changé complètement la façon de voir les choses et ça fait la femme que je suis actuellement et même pour les enfants et tout ça bon à l'époque on se mariait très tôt on avait des enfants très tôt et moi j'ai compris très vite compris je me suis dit oula moi j'ai envie de 20 à 30 ans de profiter de la vie donc j'ai profité un maximum du général de Gaulle s'il n'avait pas s'il n'avait pas repris la main je ne sais pas comment ça serait terminé on serait terminé avec le soviète suprême c'est tout c'est la Russie qui aurait pris la main sur nous parce que le parti communiste était très très fort à l'époque il en a raconté il en a raconté des conneries celui-là alors la grande chanson de 68 c'est l'international c'est la lutte j'ai brim à la gorge finale groupons-nous dès demain l'international sera le genre humain c'est la lutte finale groupons-nous dès demain l'international sera le genre humain mais j'allais jamais je faisais attention j'allais pas au coup de trafalgar parce que j'aime pas j'aime pas ça ça peut être violent violent puis il y a mort d'homme c'est pas bon quoi mais c'est c'est les flics qui sont qui sont plus mauvais qu'ils attaquent mais ils attaquaient pas comme ça dans le temps quand même les flics fallait les pousser quand ils sont là ils attaquent ils m'égoûtent pas ils m'égoûtent pas pourtant je suis respectueux de la police mais pendant ces cas là parce qu'ils vont vraiment fort c'est pas de leur faute ils obisent c'est le capital on peut pas dire que c'est autre chose c'est le capital les forces de l'argent faut pas qu'il manque un petit sou voilà c'est messieurs alors on a une police qui est plus méchante on a on a de Gaulle qui heureusement qu'il était là les communistes mis à l'écart les femmes qui se portent peut-être un peu mieux bah oui enfin comme ça c'est vrai que à la fois c'est très intéressant d'avoir ces voix l'autre côté des barricades qui sont beaucoup moins documentées effectivement et que du coup qui pour moi sont exotiques presque j'ai envie de dire ayant travaillé uniquement sur des participantes et des participants aux événements de mai-juin 68 du coup c'est vrai que pour moi c'est des témoignages qui m'ont fait sourire mais parce que aussi ça donne un peu de fraîcheur j'allais dire ça donne un autre point de vue par contre si pour en revenir aussi à la question puisque c'est un peu ça l'idée de la troisième partie de la soirée sur les effets les trajectoires post 68 ici on n'en voit que un type avec effectivement cette femme et c'est très représentatif de grand nombre de femmes avec lesquelles j'ai pu m'entretenir celle qui dit ça m'a formée ça a fait la femme que je suis actuellement à 70 ans alors malheureusement elle n'en dit pas trop plus mais elle dit qu'il reste l'anticonformisme dans ses façons d'être dans le quotidien on sent dans le jour le jour elle dit aussi qu'elle a pris 10 ans pour être libre avant parce qu'elle savait que les enfants elle allait être moins libre et donc ça permet de rappeler je ne sais pas si c'est son cas mais si elle est passée par les mouvements féministes mais en tout cas et dans le prolongement de ce qu'on a dit tout à l'heure que cela a été possible quand il y a eu la généralisation de la contraception et puis évidemment grâce aux mouvements féministes dans lesquels un certain nombre de femmes qui ont participé à 68 se retrouvent après d'arriver à la bataille pour le droit à l'avortement qui est votée en 75 et donc l'après 68 et les effets de la participation à 68 sur un certain nombre de femmes c'est leur participation active au mouvement féministe alors il faut aussi quand même dire que ce n'est pas en mai 68 des fois et même dans les mémoires un certain nombre d'entre elles me disent j'ai commencé à vivre en 68 et puis en fait quand on creuse on se rend compte qu'elles ont rapproché 68 de 70 en fait les mouvements féministes c'est quand même dit de la seconde vague c'est vraiment à partir de 1970 et effectivement ces mouvements vont avoir des conséquences très fort dans le devenir politique aussi professionnel et privé de ces femmes avec un certain nombre d'entre elles qui vont quelque part aussi importer leur militantisme dans la sphère professionnelle devenir par exemple après avoir été milité dans les crèches et toute une réflexion sur la remise en cause des relations de domination par enfant des pratiques éducatives puisque la famille par une partie d'entre elles et d'entre eux est attaquée au nom qu'elle serait une institution bourgeoise de reproduction de l'ordre social et donc il y a différentes formes là aussi on ne le voit pas dans le documentaire mais d'expérimentation d'autres configurations familiales donc on pense à tous les mouvements des utopies communautaires et des communautés et certaines donc c'est aussi toute cette réappropriation du militantisme par un certain nombre de femmes qui politisent un certain nombre de questions qui n'étaient pas pensées comme politiques jusque là évidemment la question des rapports de domination dans la famille du quotidien l'éducation des enfants voilà donc ce témoignage là me permet de rebondir sur ce type de profil là et effectivement de dire que ce militantisme féministe parce que les femmes que j'ai enquêtées disent davantage que les hommes que 68 a été important dans leur devenir alors là aussi c'est difficile de dissocier il peut y avoir un effet de mémoire il peut y avoir un effet aussi lié à la socialisation des femmes qui seront peut-être davantage prêtes à dire qu'elles ont été marquées par des événements là où les hommes vont davantage dire qu'ils ont fait les événements mais ce qui est sûr c'est que le militantisme en gros quand elles ont participé à réinventer à expérimenter des nouvelles façons d'être femmes des nouvelles façons d'être mère des nouvelles façons d'être conjointes ça les a transformées jusqu'au plus intime jusque dans leur corps là où pour un certain nombre de militants hommes qui ont milité dans diverses organisations d'extrême gauche comme si on peut reprendre le cas d'Alain Cyrulnik qu'on entend c'est un militantisme qui ne portait pas forcément sur le quotidien et la façon d'être homme même si ça l'a été un peu mais évidemment cette question du féminisme c'est bien davantage les manières d'être femme qui ont évolué moi je voudrais revenir sur les deux témoignages de l'autre côté de la barricade justement sur ce qui restait le premier qui dit c'est les smicards qui ont gagné je ne sais pas si voilà c'est une expression quand même évidemment ça signifie alors les accords de Grenelle il n'y a pas eu d'accord à Grenelle tout le monde le sait il y a eu un protocole d'accord qui a été refusé par les grévistes mais en revanche les augmentations de salaire alors c'est pas tout à fait il dit 30 ou 40% je crois c'est pas tout à fait ça mais bon quand même il y a des augmentations de salaire conséquentes qui ont justement dans les années qui suivent en partie été annulées par l'inflation si on arrive aux conséquences on peut dire ultimes de 1968 donc voilà c'est là et quant à celui le chef d'entreprise peut-être je ne sais pas si c'est le chef d'entreprise mais qui dit que si de Gaulle n'avait pas repris la main ça aurait été le soviète suprême c'est totalement évidemment contraire à la réalité des positionnements politiques pendant 68 et en particulier du parti communiste français mais ça correspond complètement au discours de de Gaulle puisque de Gaulle son discours du 30 mai pour revenir au son à la radio avait centré ça complètement sur justement le régime le régime autoritaire totalitaire il disait et c'était il visait tout en sachant bien que ce n'était pas la réalité que l'URSS avait donné tous les signes on le sait maintenant par les archives de l'URSS avait donné tous les signes où il soutenait en fait de Gaulle et ils n'étaient pas du tout favorables à la contestation mais ça représente enfin c'est un souvenir on peut dire du discours de de Gaulle qui met en cause ce totalitarisme je vous propose si vous voulez puisqu'il est 30 de laisser la place aux questions aux remarques aux interventions dans la salle si vous en avez si quelqu'un veut chanter une chanson vous avez compris qu'on n'a pas pu en diffuser puisqu'il y a des problèmes de droit d'auteur qui font que j'avais fait toute une liste de chansons connues pas connues etc et à mon grand désespoir les règles du droit d'auteur font qu'on ne pouvait pas les diffuser Bonsoir je me permets une question sans vraiment connaître très très bien la situation mais à un moment donné il a été fait allusion à des questions qui reposaient sur des réserves qui étaient peut-être chez les gens qui ont peut-être été en attente de pouvoir être bloqués en référence à la seconde guerre mondiale il a été dit et je me demandais en fait par rapport à mai 68 du coup ça m'a mené à la question de savoir qui était réellement au-delà des étudiants dont on parle à un moment donné vous avez dit certains employés également plus que des étudiants il y a aussi eu des employés qui étaient dans l'action et cette référence également donc aux réserves en caves de nourriture que vous avez faites à un moment donné m'ont fait me poser la question de savoir exactement pour ces gens qui ont traversé la guerre donc qui ont plus de 25 ans disons quel est exactement leur investissement dans mai 68 et est-ce que ces réserves sont de la part de gens qui prenaient part vraiment à mai 68 ou plutôt qui avaient peur d'en subir les conséquences Est-ce qu'on prend plusieurs questions et on répond ou est-ce que Sauf s'il y a des questions qui sont relativement voisines on peut peut-être répondre Ce qui est sûr c'est que dans ceux et celles qui vont participer à 68 il y a vraiment différentes unités de génération il y en a un certain nombre qui naissent qui sont nombreux à naître entre 42 et 46 ou entre 44 et 48 et donc à ne pas avoir de souvenirs personnels de la guerre mais par contre à être extrêmement marqué par des récits familiaux des transmissions familiales et très marqué en tout cas ce qui est sûr ce qui est vraiment qui plane au-dessus de manière plus ou moins proche dans l'esprit d'une partie des futurs 68 c'est la résistance alors que ce soit parce que certains de leurs parents y ont participé et ont transmis cette mémoire là des fois c'est beaucoup moins explicite c'est on a su à un moment que quelqu'un dans la famille avait caché des gens mais il n'avait pas dit aux autres des fois c'est des origines juives d'un certain nombre d'entre eux qui racontent à quel point les récits familiaux de déportation de persécution ont été essentiels dans leur politisation et je trouve que c'est aussi comme ça qu'on peut comprendre certains engagements de certains d'entre eux qui me disent en gros mon militantisme c'était d'éviter une troisième guerre mondiale donc vraiment avec cette idée que plus jamais ça et avec l'horizon c'est pour éviter cette troisième guerre mondiale le seul moyen c'est instaurer le communisme et du coup en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est qu'après il y a des règles ça c'est un type de rapport à la guerre voilà ce qui me vient comme ça en vous écoutant ça ne répond pas du tout entièrement à la question et ça ne concerne qu'une partie d'entre eux mais ça conforte d'une certaine manière peut-être qu'il n'y a pas quand vous dites des gens qui étaient à imaginer et à réagir aux souvenirs d'enfance c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de personnes bien plus vieilles qui ont vraiment traversé l'événement et qui en ont vraiment hérité le comportement durant mai 68 qui aurait donc si on a forcément parce que par exemple c'est aussi on a peut-être pas eu le temps c'est aussi quand même heureusement beaucoup dit en ce moment mais mai 68 je ne sais pas à quel moment vous êtes arrivé mais il y a quand même plus de alors on ne va pas faire la bataille des chiffres je ne sais pas comment tu dirais de grévistes mais c'est quand même la plus grande grève en nombre de grévistes du XXe siècle en France entre 8 et 10 millions je ne sais pas quels sont les vrais chiffres et donc là-dedans évidemment qu'il y avait des gens qui avaient plus de 40 ans et qui donc s'ils avaient plus de 40 ans avaient connu jeune la guerre moi les plus âgés que j'ai rencontrés ils sont nés au tout début des années 30 et du coup en fait vous voyez même au tout début des années 30 ils ne participent pas en tant qu'adultes à la seconde guerre mondiale moi je crois que je ne sais pas si ça répond à votre question mais que le le poids ce que tu as souligné je crois que c'est extrêmement important le poids du souvenir des restrictions de la seconde guerre mondiale et en particulier dans un certain nombre en province dans un certain endroit des restrictions pour manger tout simplement est extrêmement fort et je vous demande de réfléchir à l'intervalle de temps qu'il y a entre la fin de la guerre et 68 si on réfléchit qu'aujourd'hui on parle du 50 ans du cinquantenaire de 68 et que là entre 44-45 et d'ailleurs il y a eu des restrictions jusqu'en 48 et 68 il n'y a que 20 ans si je peux dire donc on peut imaginer à quel point ces souvenirs étaient prégnants et ce sont on était quand même dans la période de la guerre froide où chaque fois qu'il y avait un conflit ailleurs peut-être que sur le territoire français mais il y avait cet imaginaire de la guerre les magasins étaient vidés voilà qui renaissait sans cesse donc c'est pas c'est enfin on peut comprendre qu'il y ait eu ces peurs qui soient exprimés chez un certain nombre de gens alors il y a encore du travail à faire d'historien et d'historienne donc s'il y a des plus jeunes ici il y a des thèses à faire sur la France du silence enfin ceux qui se sont tus ou ceux qui qui n'ont rien fait etc bon voilà il y a du boulot oui merci alors je suis absolument pas un spécialiste et je vis dans un univers qui est assez loin je voudrais revenir au son et donc partager une réflexion et vous allez pouvoir me dire si je suis dans le champ ou pas et je vais d'abord ouvrir une parenthèse ça veut dire que si on pense par exemple à comment on a réfléchi à la radio et à la télévision dans des événements plus contemporains l'impact de ces médias dans la couverture des événements je pense par exemple à la guerre en Irak ou en Afghanistan etc et de voir comment à travers des images mais surtout à travers des sons donc les discours étant traités comme une matière sonore qui va avoir un impact en vous entendant si je comprends bien et puis vous allez pouvoir me dire si je suis dans le champ ou pas c'est qu'il y a quand même des postes de radio qui sont orientés politiquement d'un côté ou de l'autre et à ce que j'ai pu entendre dans les petits extraits on entend aussi on n'a pas entendu la radio française officielle dans les extraits qui ont été entendus mais j'imagine que c'est les discours donc là c'est un ordre sonore et quand on a les radios de proximité là c'est le bruit de la rue et au fond ça a un effet extrêmement stimulant ce que d'ailleurs dans les témoignages on va dire c'est-à-dire que la radio va servir de stimulant pour les contestataires donc est-ce qu'on peut considérer que les médias en prenant indirectement position en fonction de la manière dont ils vont traiter les événements par ce qui les caractérise c'est-à-dire le son et l'image vont avoir un impact sur le déroulement je dirais sur la force des événements et aussi sur le fait qu'on en parle de cette manière là aujourd'hui imaginons qu'on ait eu ces moyens là en 1789 je veux dire si vous me parlez de la plus grande grève du XXe siècle je veux dire c'est intéressant d'extrapoler de cette manière là alors oui je crois qu'on n'en a pas beaucoup parlé mais il faut dire que contrairement à une idée reçue tenace la télévision a toujours fonctionné en mai-juin 68 c'est-à-dire que c'est pas du tout le mythe de l'écran noir qu'on nous ressort périodiquement il y a toujours eu des images télévisées alors par rapport à ce que vous avez dit je crois qu'il faut revenir sur des chronologies un peu plus fines si vous voulez c'est-à-dire que par exemple prenons France Inter prenons la radio voilà jusqu'à jusqu'à la grève des journalistes qui est tardive qui est fin mai il y a eu et effectivement il y a eu très très peu de reportages sur les sur les ce qui se passait donc dans la rue par exemple enfin j'ai les chiffres là mais je ne vais pas vous il y a eu très très peu de reportages on n'a pas entendu les revendications précises des étudiants d'accord alors en revanche je ne sais pas si on peut dire que Radio Luxembourg ou Europe 1 étaient du côté des étudiants ce qu'elles ont fait ces deux radios et ce que ne faisait pas France Inter qui n'avait pas le droit il y avait des reportages de France Inter qui étaient dans la rue mais on ne les diffusait pas c'est qu'ils ont eu la possibilité de diffuser en direct ce sont les reportages en direct et ce sont là qu'on a dans les oreilles et qu'on réentend à chaque commémoration ça ne veut pas dire que RTL ou Europe 1 étaient du côté des étudiants même si on a parlé de radio émeute à leurs propos même si en 2008 celui qui était représentant enfin responsable de l'information à Radio Luxembourg a dit qu'on lui avait dit que ça suffisait qu'il conduise les gens enfin qu'il conduise les gens sur les barricades enfin on l'accusait de ça mais je pense que ça ne correspond pas à la réalité mais il y avait ces reportages en direct effectivement alors pour la télévision si vous voulez là aussi c'est une chronologie très complexe les techniciens se mettent en grève le 14 mai parce qu'il y a eu d'informations absolument il y a eu un chiffre qui était donné à la télévision qui ne correspondait absolument pas à la réalité de 171 000 171 000 personnes ayant manifesté à Paris bon on le voit d'ailleurs quand on voit le reportage celui qui faisait enfin qui était sur le plateau il n'ose même pas regarder en face la tête baissée comme ça parce que je pense qu'il sait que ce chiffre qu'il doit dire ne correspond pas à la réalité et les journalistes se mettent en grève le 25 mai seulement et donc cette période-là du 14 mai au 25 mai c'est une période de libéralisation de la parole à l'ORTF et à la télévision et en fait ils produisent alors il y avait 66% des français qui regardent qui avaient la télévision on a les mesures d'audience si vous voulez et bon moi j'ai étudié quels étaient les jours où il y a eu le plus de monde devant parce qu'il y avait déjà des pannels d'audience donc ça correspondait vraiment aux événements et si vous voulez la télévision en fait dans cette période-là de relative libéralisation de l'information elle a présenté la grève en avance si je peux dire elle a anticipé sur la grève générale c'est-à-dire qu'on a commencé à voir des images d'usines occupées dès le 16 mai c'est-à-dire on a eu des usines enfin l'usine sud-aviation occupée le 14 mai dans toute la France au journal de 13 heures il y a eu les images de sud-aviation occupée c'est beaucoup plus efficace qu'un tract syndical vous voyez donc voilà donc voilà on a vu on a montré dès le 17 mai des gares désertes ce qui n'était pas vraiment complètement le cas les trains commençaient à s'arrêter mais ce n'est pas le cas donc vous voyez il n'est pas anticipation et inversement quand à partir du 25 mai les journalistes se sont mis en grève mais qu'un journal télévisé a continué le soir avec les non-grévistes on a fait il y a eu des images si vous voulez tout ça on peut les visionner les étudier qui montrent qu'il y a une reprise on annonce la reprise par anticipation on l'annonce tellement bêtement que j'ai trouvé dans les archives du les archives départementales des Bouches-du-Rhône le préfet qui dit qui dit il ne faudrait peut-être pas annoncer des reprises alors qu'on sait qu'on est le lundi de Pentecôte et qu'on ne travaille pas le lundi de Pentecôte ils ne peuvent pas reprendre donc vous voyez il y avait une espèce d'annonce antérieure à la reprise alors qu'il y a tout juin on dit mai 68 mais pendant tout le mois de juin les usines ont été encore occupées et la reprise s'est faite très lentement donc voilà donc il faut revenir je pense il y a une chronologie très précise à la fois de ce qui s'est passé à la radio et de ce qui s'est passé à la télévision pour comprendre comment ça a joué différemment et je terminerai là-dessus pardon je suis un peu long peut-être donc là non je vais m'arrêter mais moi du coup en t'écoutant quand même ça me donne envie d'en savoir plus parce que Michel elle a travaillé sur les archives les archives télévisuelles notamment et du coup quand tu dis que dès le 16 mai on voit des images d'usines occupées et dès le 17 de gare déserte mais est-ce que c'est avec quel commentaire est-ce que c'est pour parce que ça peut être utilisé justement il peut y avoir une utilisation politique de ça pour faire peur non c'est pas c'est plutôt l'information qui devient plus enfin il y a plus d'informations d'accord non c'est pas c'est pas mentalisé en revanche si ce que je voulais dire c'est que l'organisation de la grève faisait que les techniciens télé étaient astreints à un service minimum donc ils étaient grévistes mais ils étaient astreints au service minimum c'est pour ça qu'il y a eu des images télévisuelles pardon pendant tout le mois de mai et le mois de juin il y en a eu moins mais il y a l'idée qu'il n'y avait pas plus de télévision c'est parce que les programmes habituels étaient dérangés mais il y a eu toujours un journal télévisé à 20h le soir tout le temps et la chose la plus intéressante si je peux dire c'est que quand le 27 mai il y a le Grenelle donc c'est la fin de la réunion au ministère de l'emploi Grenelle le matin à 7h30 ils annoncent que ben voilà on est arrivé à un protocole d'accord on va le présenter aux ouvriers dit c'est Guy et il termine son allocution en disant la reprise du travail ne saurait tarder mais c'est pas diffusé à 7h30 du matin c'est diffusé à 20h le soir or à 20h le soir qu'est-ce qui s'était passé pendant toute la journée et bien Renaud avait refusé de rentrer et toute une série d'autres usines prolongaient la grève donc on a une espèce de décalage si vous voulez entre l'information qui est donnée le soir même et puis le réel de ce qui s'est passé dans la journée alors compte tenu de l'heure on pourrait vous écouter non 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 pas du tout c'est absolument passionnant très érudit et très précis moi j'ai appris des tas de choses c'est formidable mais compte tenu de l'heure et si on ne souhaite pas que la BPI nous envoie les CRS pour nous chasser du lieu je pense qu'on va peut-être on va peut-être à moins qu'il y ait une dernière question on sera vraiment la dernière oui peut-être une dernière question madame il y a eu vraiment l'armée de vol il est allé chercher l'armée il y avait l'armée à 100 km de Paris il y avait l'armée oui mais l'armée il y a des textes très précis là c'était surtout pour faire peur pour faire peur on les a fait tourner autour de Paris et il y a des textes très précis il y a une exposition qui vient d'ouvrir aux archives nationales qui s'appelle 68 les archives du pouvoir et on voit des textes où on dit on va faire sortir les chars on fait sortir les chars et on les fait tourner autour de Paris parce que le bruit des chars moi je m'en souviens on les entendait et donc effectivement ça pouvait faire peur ça c'est vrai mais c'est pas forcément pour faire intervenir l'armée voilà c'est ça mais c'est pour peser ce serait une heureuse conclusion si vous voulez bien puisque on finira sur le son des chars merci aux étudiantes et aux étudiants qui sont allés recueillir ces témoignages à la base de ce qu'on a pu entendre ce soir moi j'ai écouté on a écouté toutes les deux le 53 minutes en tout cas bon tant que les étudiants ont un peu de sentimentalisme les choses ne sont pas fichues merci merci à tous je remercie donc encore très chaleureusement Michel Zancarini-Fournel Julie Pagis et Philippe Legerne pour l'animation de cette séance que vous pourrez retrouver très prochainement sur la web TV de la BPI bien sûr on va mettre en ligne parce qu'effectivement comme vous le disiez il n'est pas encore en ligne mais le documentaire complet alors pas l'ensemble des 12 heures de rush mais en tout cas le 52 minutes effectivement comme ça vous retrouverez des passages auxquels il a été fait référence ce soir mais que vous n'avez pas entendu et je ne peux que vous engager aussi dans la suite de cette séance à venir assister aux prochaines rencontres autour des Sound Studies qui ont également été organisées et programmées avec Philippe Legerne donc sur les Sound Studies la culture sonore dont la prochaine séance donc est le 28 mai vous pourrez trouver le programme du cycle complet à la sortie merci et bonne soirée applaudissements Merci.